Déclaration des députés. Député de Kiwatinung. Merci, M. le Président. Le 20 septembre, j'ai parlé de Carlina Kamenawonan, une fille de 15 ans et qui s'est enlevée la vie dans ma région. J'avais dit à l'époque que Carlina, son décès, portait sur une crise en santé mentale et une crise qui porte sur le traumatisme intergénérationnel et les logements. J'ai eu l'occasion de visiter sa région pendant la fin de semaine après la tragédie et j'aimerais vous faire part de ce que j'ai vu. Non seulement Carlina et sa famille vivent dans une maison qui est un peu une chomine, ils n'avaient pas d'électricité non plus. Nous prenons pour acquis des choses simples dans la majorité des maisons, telles que pouvoir faire la cuisine sur le four, sur la poêle. Pour eux, ce n'est pas possible. Ces familles devaient se fier à d'autres familles pour se laver, faire la vaisselle. Ce sont des conditions qui, selon certains Ontariens, n'existent que dans le tiers-monde. Pour empirer les choses, la famille de Carlina se sont déménagée sept ans après que l'électricité avait été coupée. Je me demandais si ce genre de conditions seraient tolérées en Ontario. Merci. Déclaration des députés. Député de Bruce Kerwin Sound, merci beaucoup, M. le Président. Demain matin, j'ai eu l'honneur d'accueillir la septième réception pour le réseau des survivants du cancer ici à Queen's Park. J'ai participé à ces événements par le passé et comme vous le verrez demain, ce sont de bonnes ressources pour les survivants et les patients du cancer. Partout, ces personnes vont venir de partout et faire part de leur expérience. Ce réseau pour faire la promotion d'activités, pour les survivants et les impacts, ils offrent un accès à du counselling et des groupes de soutien. Cette année, ils amènent des renseignements sur des médicaments anticancéreux. C'est l'occasion de faire des épargnes dans le système de santé, car certains médicaments seront plus abordables. J'aimerais reconnaître le réseau des survivants et Doug Nugent du cancer de la prostate à Ottawa. Ils sont ici dans la tribune et j'ai hâte de les rencontrer demain. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir ce réseau des survivants du cancer. J'invite tous les députés à venir prendre un petit déjeuner avec moi de 7h à 9h du matin demain matin. Déclaration des députés. Député de Kitchener Centre, aujourd'hui, dans ma circonscription, les gens sont emballés de célébrer le festival d'octobre et ainsi de suite. Bien que j'ai hâte de les rencontrer vendredi, je sais que sur les campus d'université et collège, il y a beaucoup d'agressions sexuelles dans les campus universitaires, surtout lorsqu'il y a beaucoup d'alcool. Le Centre des ressources en sexualité sont préoccupés du fait que le consentement ne fait pas l'objet d'une discussion. Normalement, on en parlait dans le programme, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, je demande au premier ministre et les députés du groupe parlementaire des conservateurs d'agir différemment. Je demande à chacun d'entre vous de prendre les enjeux sur la violence sexuelle au sérieux. Le consentement prend des efforts et beaucoup de volonté politique. Lorsqu'on néglige les ressources financières telles que le Centre de soutien des agressions sexuelles de la région de Waterloo, il y aura à cause de cela des conséquences à long terme. Ces organismes ne peuvent pas se fier à un soutien individuel et communautaire pour avoir un plan durable. Ce n'est pas ainsi que l'on crée une culture de consentement. Il est temps que le gouvernement conservateur puisse s'améliorer. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Stormont, Dundas, South Glengarry. La fin de semaine dernière, à Stormont, Dundas, South Glengarry, nous avons célébré la journée des enfants britanniques. Il y avait eu 330 000 enfants qui ont immigré de la Grande-Bretagne au Canada entre 1869 et 1939. Souvent, des enfants orphelins ou des enfants pauvres recherchaient un meilleur avenir au Canada. Lorsqu'un de ces enfants est arrivé à l'âge de 13 ans, 1905, dans ma circonscription, et il est devenu un des militaires les plus décorés. En juin de 1913, il s'est inscrit dans le service militaire. Il a eu la médaille pour la bataille de Vimy en 1917. Il a été blessé deux fois, mais il a continué à lutter. Cette année, il a reçu la médaille militaire pour son courage. Il a été hospitalisé après le 1er septembre 1918. Il a été capturé par lui-même. Il a traversé le barrage pour trouver un médecin et encouragé ses camarades. Le lendemain, il a pu atteindre ses objectifs. Il a été blessé. Il a été blessé et il est décédé en 1918. Il a obtenu de nombreuses médailles. Un monument a été placé près de Lancaster afin de célébrer les accomplissements de cette personne. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Députée de Barlow, je suis heureuse de prendre la parole pour vous dire que la docteure Donna Strickland a reçu le Nobel de physique plus tôt ce matin. La recherche dans l'amplification a mené à des progrès et des avancées dans les chirurgies de l'œil. Elle est la première femme à recevoir ce prix en 55 ans et seulement la troisième femme dans l'histoire. C'est quelque chose de très important, pas seulement pour la docteure Strickland, mais pour les femmes et les filles qui veulent changer le monde grâce à la science. C'est bien que les femmes représentent la majorité des diplômées. Elles sont sous-représentées dans ces domaines. Peu importe leur capacité, la visibilité et la reconnaissance sont importants. Les filles, les femmes ont besoin de modèles. Pour citer la docteure Strickland, il faut célébrer les femmes physiciennes car nous existons et j'espère que nous aurons des avancées plus rapides. Il faut s'assurer que les femmes n'aient pas à attendre 55 ans de plus pour être reconnues pour leur contribution dans ce domaine. Veuillez vous joindre à moi pour féliciter la docteure Strickland, la première à gagner le prix Nobel en 55 ans. Déclaration des députés. Député de Scarborough à Jeuncourt. Monsieur le Président, lorsque j'observe la journée nationale, j'aimerais reconnaître le 55e anniversaire de l'indépendance de Chypre et j'aimerais rendre hommage aux Ontariens de descendance cyprienne qui font partie de notre mosaïque culturelle et dont la contribution à la prospérité de notre province est appréciée. Nous rendons hommage à l'amitié qui existe entre l'Ontario et ce peuple. Le soutien du Haut-Commissaire, Son Excellence, Vassilou Philippou, sont vraiment appréciés. J'ai hâte de travailler avec nos relations bilatérales. Nous rendons hommage à toutes ces personnes qui ont perdu leur vie dans des guerres qui ont eu lieu à Chypre, mais surtout en 1974, lorsqu'il y a eu l'invasion et l'occupation du nord de cette région. Nous reconnaissons la contribution des forces armées canadiennes et des 28 soldats qui ont péri lorsqu'ils étaient dans le maintien de la paix. Nous leur sommes reconnaissants envers cet héritage et dont les sacrifices continuent à sacrifier la position de l'Ontario comme étant une région reconnue pour sa diversité, sa tolérance et le multiculturalisme. Député de Nickel Belt, merci, M. le Président. Le 1er juillet, le gouvernement conservateur a ouvert un grand échappatoire lorsqu'il est question de vapotage. Il fallait en faire la restriction, il fallait faire la restriction du vapotage, mais le 1er juillet, tout a été changé. Il y a un règlement dont nous sommes saisis qui permettrait aux grandes entreprises de tabac qui fabriquent ces produits de vapotage et qui vont faire en sorte que de nouvelles générations de jeunes seront accrochées aux produits de vapotage. Les enfants ne devraient pas être exposés à l'industrie du vapotage ni à l'industrie du tabac. Nous avons consacré beaucoup d'efforts pour un Ontario sans fumée et on ne veut pas reculer. Nous savons que Joob a un contrat avec la station d'essence Shell, alors il y aura beaucoup de publicité, ce qui va attirer des jeunes à faire du vapotage. Les jeunes de 10e à 12e année qui vapotent chaque année augmentent de 400 %. Il y a deux ans, il y avait 15 % des enfants qui vapotaient. Maintenant, le chiffre est beaucoup plus élevé. Le gouvernement doit interdire toute promotion ou publicité de vapotage qui pourrait être visionné par nos enfants. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Whitby. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole pour féliciter la Légion royale canadienne et leurs initiatives en maintien de la paix. La Légion royale canadienne a été créée à la fin de la Première Guerre mondiale cette année. Il est pertinent de dire que les Canadiens doivent penser au sacrifice de nombreuses personnes pendant ce conflit. On nous demande de se souvenir de ce qu'a apporté la paix dans le monde à la fin des hostilités en Europe et le coup pour y arriver. Le 11 novembre 1918, il y a eu des sonneries spontanées dans de nombreux pays. Finalement, les gens étaient soulagés que la guerre était terminée cette année à Whitby dans de nombreuses municipalités dans tout le pays. Des clochettes vont sonner le 11 novembre au coucher du soleil. À un intervalle de cinq secondes, il y aura une sonnerie, une pour chaque année depuis la fin de la Grande Guerre. On honore les hommes et les femmes qui ont participé à ces batailles. Je félicite les initiatives de la Légion royale canadienne et j'ai hâte de participer aux cérémonies du 11 novembre. Il ne faut pas oublier. Déclaration des députés, députée de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Oktoberfest a toute une histoire dans la région de Waterloo. Cette tradition est devenue une grande célébration. Nous célébrons la bière, les Allemands et bien plus, et les Schnitzel également. Avec le patrimoine allemand, Oktoberfest est vraiment devenu le point central de notre calendrier. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire du Oktoberfest de Kitchener-Ou-Waterloo, le plus grand en Amérique du Nord. Je suis emballé de vous dire que je vais participer à la cérémonie d'ouverture de ce 90e festival qui est entamé vendredi le 5 et qui prendra fin le 15 octobre. Cet organisme à but non lucratif, responsable de l'organisation, a été formé en 1959, composé par des personnes qui contribuent à la vitalité de la région. Le festival a lieu chaque octobre et plus de 450 bénévoles et 1 300 membres y participent. Le festival va accueillir la plus grande parade le 8 octobre en plus de différentes célébrations. Pendant ces neuf jours, il y aura plus de 40 familles et événements culturels. Les célébrations telles que Oktoberfest sont essentielles pour maintenir la mosaïque culturelle de notre communauté et c'est l'occasion de montrer ce que nous avons à offrir dans la région de Waterloo. Alors, à ces organisateurs et à ces bénévoles qui ont contribué leur temps, leur argent et leurs efforts pour s'assurer que l'Octoberfest de cette année est le meilleur, je dis merci et merci d'y participer. Merci, cela met fin aux déclarations des députés cet après-midi. Ensuite, nous avons le rappelé